et bonjour tout le monde bienvenue dans ce nouvel épisode de kingdom to crown et je suis toujours avec la reine malice salut allez et on se retrouve donc sur la suite de notre petite partie on venait d'avoir une lune rouge donc là autant qu'on reprenne pour revoir où on en était on a la prochaine nuit donc du coup qui est en train de passer comme on l'avait dit dans la précédente vidéo le lendemain d'une nuit rouge il n'y a pas d'une lune rouge pardon il n'y a pas de vague donc voilà donc là on est sur une nuit très calme un peu de répit c'est ça il faudrait venir si je viens de mon côté pour la comme tu as encore des diamants je voudrais récupérer une autre monture moi parce que le cheval une autre pièce je déborde à temps je remette un peu dans l'eau je pars devant tout le monde vendra plus rapide que moi donc les perdre autant qu'à ce qu'il est je vais te rejoindre rapidement avec les chats ouais il ya des coffres par là mais des pièces dégadera si un jour on revient sur l'île parce que le portail s'active ah bah attends j'ai trouvé des diamants aussi c'est vrai que j'avais jamais pas mais j'en ai que deux à non j'en ai que deux mères faut que je vienne quand même ouais quoi que quoi que quoi que quoi que non il n'en faut qu'un ouais non faut qu'un ah voilà ma nouvelle moi je repars let's go donc une monture qui est extrêmement rapide en forêt et qui effectivement d'abord il ya un petit coeur effectivement qui va être qui peut attirer les services et ça permet de les ramener plus vers nos autres après on a on aurait pu prendre un ermite aussi mais bon on peut aussi économiser nos diamants oui c'est vrai on va peut-être économiser pour je sais plus si tu en avais parlé des ermites non j'en ai pas parlé je peux le faire si tu veux et hop ça ramène les servilés et hop les fachés s'ils sont pas trop maladroits les chasse mais vas-y vas-y enfin ouais il ya quatre petites maisons quatre petits il ya des petites maisons effectivement il ya quatre petits personnages qu'on peut débloquer qui sont des ermites et chacun va nous permettre de faire une amélioration bien particulière en plus de ce en gros les ermites on va pouvoir les récupérer il va aussi se faire capturer donc faut faire gaffe normalement ils vont toujours squatter au niveau du château et ils vont nous permettre d'améliorer alors ils vont en fait quand on arrive au maximum d'une amélioration d'un mur ce qui n'est encore pas le cas parce qu'on n'a même pas la troisième ressource ou d'une tour et ben le fait d'avoir un ermite vous lui donner une pièce il monte sur votre monture et en fait vous pouvez construire d'autres bâtiments en plus alors si mes souvenirs sont bons il y en a un qui permet d'aimer quand on a amélioré le mur au maximum de rajouter une corne de brume dessus et en fait si on fait si on met des pièces pour attirer la corne de brume ça fait venir toute l'armée qui a qui est d'un côté vers l'autre si on peut faire venir l'armée de droite à gauche l'armée de gauche à droite son côté où on a construit le mur il y en a un qui permet d'améliorer la tour qui est alors la tour déjà au niveau maximum faut y aller mais il y en a une qui est encore plus améliorée je crois qu'il peut accueillir encore plus d'archers il y en a un qui permet d'améliorer la ferme en écurie et ça permet de ramener toutes les montures que vous avez débloqué vous pouvez les recruter à tout moment avec de l'argent et il y en a un quatrième alors je crois qu'il y en a quatre de mémoire et la quatrième permet de construire une espèce de qui permet en fait de construire un comment on appelle ça je sais pas si c'est le cas toujours le cas chez les vikings qui permet normalement de construire une espèce de petite boulangerie vous pouvez acheter du pain et en fait plutôt qu'aller chercher les bonhommes au camp ils sont attirés par l'odeur du pain et ils viennent manger le pain et en du coup ils sont dans votre on l'a eu oui il me semble que c'est pareil chez les vikings et qui permet donc effectivement de ouais c'est des plein de petits bonus qui voilà c'est pas mal en gros c'est l'idée je vais faire le premier chevalier bah vas-y ouais parce que toute façon il ya du monde donc là on va pouvoir effectivement maintenant qu'on a amélioré le château d'un fois des chevaliers j'en faire un j'en faire quatre mois faisant quatre clairement faisant quatre et les chevaliers qu'on va pouvoir fournir en pièces en gros ça va être leur point de vie avant avant de mourir ils vont pouvoir avoir des points de vie c'est bon sachant que plus tard on pourra les améliorer là ils sont en écuyer en gros et on pourra en faire des vrais vrais chevaliers les pièces qui déborde quoi tellement d'argent ça va d'ailleurs tellement d'argent mais pour ça il faut l'autre amélioration du bois oui il nous faut la dernière amélioration on a pas encore on commence à avoir trop de pièces je commence à en donner plein l'intendant parce que du coup j'ai fini le château je sais pas si tu as le bateau ouais j'ai entendu le bruit ouais à l'avantagent d'en donner à l'intendant c'est que bon déjà c'est de l'argent qu'on perd pas et qui on stocke et quand on reviendra si on revient sur cette île plus tard pour pouvoir la terminer parce que là chaque fois qu'on fera des îles qui sont pas finies on pourra retrouver de l'or dans le château et hop il stocke il stocke il stocke il stocke encore parce que du coup on a dit qu'on allait attaquer le côté le côté droit ouais le côté droit avant de partir ouais on va essayer d'aller jusqu'au bout à droite au moins pour supprimer un côté déjà vous l'avez peut-être vu va peut-être trop rapidement mais en fait quand un chevalier croise des archers les archers ne sont plus des chasseurs ils ne chassent plus mais ils deviennent des créent une petite formation en fait avec des archers qui deviennent plus des soldats qui sont plus précis et plus efficace par contre ils ne chassent plus mais voilà ils ont pris un petit skin on le voit là sur la partie de malice en bas ils ont c'est une armée quoi c'est ça c'est à fait c'est pareil les fermiers tout ce qu'ils me donnent là c'est les chasseurs on a tellement qu'on pourrait même en donner aux rapaces quoi ouais c'est vrai hop ça t'es fait ils ont bien nettoyé d'ailleurs c'est ce qui finira par arriver si tu veux avancer plus vite à droite comme ça la nuit tu leur donne plein de pièces et tu peux continuer de je vais avancer d'ailleurs il pleut et oui il pleut il mouille c'est la fête à la grenouille n'hésite pas à recruter un de ton côté parce que moi je peux plus c'est ce que je fais ah mais il y en a déjà j'en ai fait mais c'est pas grave non tu peux en faire parce que j'ai demandé des berserker de ton côté pas si tu en avais mais il y en a encore qui arrive on a demandé trop de quoi ? des berserker parce que du coup j'ai plus de constructeur et bah redemande des constructeurs je t'ai dit il y en a il y en a des bonhommes qui arrivent ouais mais j'avais demandé un mur en fait ça va arriver au pire je leur donnerai des pièces ça c'est pas grave c'est sûr c'est sûr c'est sûr il se gave ah bah les fermes qui produisent à mort et tout là je vais pouvoir attaquer à bientôt le premier assaut tout premier assaut on va pouvoir montrer tu mens dès qu'ils sont passés on peut leur donner des pièces même si tu veux ouais ouais c'est ce que je vais faire on a gagné du temps on est généreux ouais bah on en a tellement et le banquier il est plein je peux te dire ils sont tout contents c'est la fête ce soir ouais c'est clair on va aller se boire des bonnes guerres ouais qu'est ce qui leur arrive allez c'est bon tu peux lancer l'assaut à l'assaut les gars le portail s'est arrêté mais pas pour longtemps donc les soldats n'attaquent pas ils sont juste là pour faire un mur défensif c'est vrai que là ils sont cachés on les voit pas non ils sont cachés ouais et ça permet aux archers par contre de se faire plaisir sereinement il est sorti mais comme c'est le jour il est reparti ça va le faire tranquille il semblait qu'il sortait quand même le jour oui bah voilà il me semble oui là ça va le faire tranquillement alors par contre je devrais peut-être être de mon côté parce que faut pas oublier que quand on pète un portail ça déclenche une vague une attaque oui ça énerve un peu les rapaces et ça déclenche une course à taille c'est ça donc à ne jamais faire quand on vient de subir une lune là ça va c'est le début mais quand des fois on enchaîne une lune rouge et un portail un portail détruit bah ça fait mal tout à fait d'ailleurs on le voit ça passe en mode dark dès qu'on a détruit le portail ouais l'ambiance a changé c'est clair mais dès qu'il y a des arbres il va plus vite mais par contre c'est vrai que dès qu'il y a plus d'arbres il attire aussi les chevreuils oui oui je leur ai montré où elle est servie ah c'est de ton côté en fait les berserker sont chauds oh grave chaud bon bah tu peux enchaîner j'aurais presque dit que tu pouvais enchaîner mais ouais je vais juste consolider un peu le mur je sais pas si t'es loin mais et du coup quand il y a un portail qui est détruit on peut construire un un téléporteur un téléporteur ouais exactement et on peut se téléporter plus rapidement sur un point de la map parce que là les premières îles sont assez petites mais les îles d'après sont immenses donc euh ouais c'est de plus en plus grand oui en fait je vais pas avancer hein je vais attaquer de là où je suis ça me parait sage oui on y va je vais rester de mon côté au cas où que bah tout ça oui c'est obligé que la prochaine quand tu vas péter le portail ça viendra forcément de mon côté oui oui parce que j'aurais plus de portail de mon côté ça et ensuite on pourra quitter cette île pour le moment je pense oui on aura nettoyer un peu comme ça ça fait alors oui ce portail là est un peu agressif je pense en approcher trop près il perd des petites pièces quand on l'attaque c'est important qu'il en ait toujours un stock j'ai pris un coup ça t'a pris un beau coup ouais la nuit va bientôt tomber donc il y a une vague qui va en sortir ça résume des problématiques du spa qui va péter avant ouais parce qu'il y a une vague qui commence à sortir ça va être compliqué allez les gars ça y est ça arrive après ils peuvent résister ouais non pour l'enmer il gère vu qu'ils ont pas de masque il n'y rien ouais ça va il les tue allez pour se marrer on va les envoyer dehors ouah l'assaut et là on voit que maintenant quand on appuie sur la statue c'est plus les les constructeurs qui sortent mais bien les chevaliers qui vont se mettre pour faire barrage temps restant portails les portails là sont plutôt résistants c'est terminé alors reste à droite puisque du coup tu vas pouvoir construire un phare voilà ce qui nous permettra quand on reviendra sur l'île en fait d'avoir une que le bateau s'abîme moins alors il y a trois niveaux de phare c'est à dire pour qu'il soit complètement intact il faut faire le troisième niveau du phare mais pour pouvoir faire le troisième niveau du phare il faut avoir la dernière ressource qu'on a pas voilà mais là déjà quand on reviendra le bateau sera beaucoup moins endommagé il repartira pas à zéro complètement c'est ça ils auront mieux à naviguer quoi en gros c'est ça bah tu peux faire demi-tour si tu veux de toute façon j'attends juste que la vague passe et puis on va appeler le bateau et s'en aller ouais regarde ce qui arrive quand même qu'on est pour une surprise j'adore les bonhommes qui sont dans leur camp là il les regarde passer avec leur leur chope de bière à la main ils sont en mode rien à foutre tant que tu les as pas recrutés ils sont pas concernés ça a planté de mon côté je vois plus rien ah le fameux petit bug du steam together ok et ben bougez pas on vous reprend dans une petite seconde ok et on est de retour excusez nous pour ce tout petit bug hop voilà ça y est c'est bon on est de retour donc la vague de mon côté vision on prend tout le plein de pièces et puis on se casse on pourra rien faire de plus sur cette île pour le moment de toute façon le but là c'est de bon c'est quand même de s'installer un petit peu mais c'est surtout d'avoir le plus vite possible toutes les ressources disponibles pour pouvoir ensuite améliorer encore le château et pouvoir surtout attaquer les portails en pierre parce qu'ils sont tout au bout de la map les portails oui tant qu'on ne les aura pas parce que ceux là ne se reconstruisent pas oui non c'est l'organique que tu as cassé donc par contre ceux en pierre si on les détruit en faisant des simples assauts comme on peut les faire maintenant ils reviendront ils vont se reconstituer automatiquement oui c'est pour ça qu'il nous faut la troisième ressource pour pouvoir les détruire définitivement je vais montrer la démo du téléporteur hop c'est celle qui se déplace là avec le joystick si elle s'arrête le truc s'arrête oui je m'arrête au jeu en fait par contre au bout d'un moment montre jusqu'au bout jusqu'à ce que ça commence à clignoter ça veut dire qu'il faut appuyer sur le bouton pour vite voilà là il y a un premier si on attend trop longtemps en fait ça annule la téléportation on peut pas c'est aussi pour mettre une limitation de temps et le fait qu'on puisse pas aller jusqu'à l'autre bout de la map directement bon bah écoute je pense qu'ils sont tous à me trouver peut-être pas j'ai un doute euh ils sont combien là ? euh chevalier j'en vois un j'en vois qu'un moi ouais j'en vois qu'un donc non non il y en a trois hein qui peuvent rentrer de mémoire euh je crois oui bah une île nous sommes plus fort je connais le problème c'est quand on appelle comme ça la cloche ça peut arriver des deux côtés ah les v'là voilà les v'là ouais bah dès que eux sont là on s'en ira oh la vache allez vitons on se casse on lève les voiles j'ai même pas vu si j'avais toujours le toutou mais je l'ai pas vu et je l'ai pas entendu aboyer d'ailleurs ouais à tous les coups il s'est fait capturer encore une fois merde peut-être peut-être qu'un viewer l'aura vu est témoin de la disparition du chien c'est pas impossible mais malheureusement ouais mais de toute façon à chaque fois moi je le perd le chien ouais tu fais pas assez gaffe ouais non j'oublie que je l'ai en fait en fait tu vas beaucoup oui tu vas beaucoup en amont du con enfin de l'invasion et du coup c'est ça donc le camp est à droite hein ouais ouais j'y vais il va rappeler dans les commentaires c'est vrai que le camp est toujours à droite et bah non il est à gauche c'est pas grave c'est pas grave je m'en occupe j'ai des sous il me semblait bien que c'était aléatoire mais bah oui il me semblait bien je savais plus je savais plus trop donc oui parce que moi à droite j'ai la forêt avec les coffres et tout ça donc c'est pas grave je vais aller faire un petit tour quoi oui oui non c'est pas pour c'est pas en trop toi commence déjà à déployer des arbres ah bah là je sais que je pourrais faire une barricade ici encore le marchand sur le troisième mille ? oui je crois que c'est à partir de la quatrième qu'il y a plus ah bah d'accord tu vois je ne m'en souvenais pas je pourrais faire une barricade ici et préserver le camp de recrutement qui est là du coup ah bah ça c'est bien voilà sûrement pas sans plaindre j'ai un portail j'ai une statue qu'est-ce que c'est ça déjà ? euh 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 il y a un ordre à trouver je crois me semble-t-il la déclenche ou j'attends ? et bah je sais plus je sais plus j'ai oublié attends on l'a fait mais je m'en rappelle plus ah oui on l'a fait oui c'est ça le pire je suis comme toi je ne me souviens plus non plus bon c'est pas grave j'ai un coffre de diamant, un coffre normal deux portails simples et le grand portail en pierre ok donc c'est de ton côté voilà c'est checké de mon côté parfait bah écoute je vais essayer la statue de toute façon j'ai des... t'as des pièces ouais j'ai des pièces ouais j'nourris mes minous ah merde fais donc fais donc j'vais essayer sort lui j'suis pas il est agressif même alors j'ai... attends je sais plus ah oui voilà tu vois ça les allume ah non j'ai pas regardé du coup t'as allumé ces deux là en rouge c'est deux là en bleu et les trois dernières en rouge je me souviens plus de tout ce qu'il fallait faire il faut les mettre toutes en bleu quoi ah oui ça doit être ça oui du coup je sais plus comment on fait c'est encore planté c'est vrai ? ouais ah c'est chiant ça et bah on vient tout de suite et nous revoilà et nous revoilà après on va avoir un nouveau bug du steam new mod together désolé attends tu vas avoir juste un petit arrêt c'est normal voilà c'est bon ah excusez moi j'ai des notifs ça bloque c'est assez chiant pour ça voilà c'est bon normalement on va essayer hop donc celle là qui est pas bien mise vous voyez hein je tourne celles qui sont rouges uniquement ouais ouais c'est vrai c'est bien en mettant une pièce aussi bête que ça et là c'est bon ça me donnerait bien le marteau ça et ça donne le marteau ouais moi est-ce que tu veux le prendre pour cette partie non vas-y je te le laisse ça te va bien j'aime bien le marteau est-ce que je peux le prendre et te le ramener ou euh non tu peux pas non non faut que je vienne le prendre moi je viendrais le prendre t'inquiète pas oui mais par contre si je passe dessus je le prends automatiquement non non je crois qu'il faut payer pour le prendre alors j'ai pu faire un camp avancé et garder à la fois le marchand et un camp de vagabond ok parfait ça c'est pas mal hein c'est pas souvent ouais non clairement pas par contre j'ai fait aucun mur de mon côté oh t'as celui de base normalement à doigt est-ce que tu peux faire start oui euh ah non on voit pas la map là non c'était pour savoir je crois que c'est l'ours qu'elle a ou je sais plus qui c'est ça ouais donc elle doit être du mien et l'ermite doit être du mien aussi et peut-être que le cheveux peut-être que tout est du mien en fait moi j'ai le marteau c'est bon ouais bah tout est à gauche le reste je sais pas d'avoir un petit temps de l'invisibilité pour tes ouais mais t'es sûr que c'est celui-là j'ai un doute du coup vu le visuel de sur la carte je sais pas on a l'impression que c'est le cheval de guerre ouais mais il me semble qu'il se ressemblait un petit peu là j'ai un autre truc toi tu prenais le dragon de commodo non il y en a un autre avec les vikings ah oui t'as raison comme je l'ai vu que c'est un arbre avec les deux corbeaux d'odin dessus c'est pour ça que je me posais la question écoute je vais mettre les diamants et puis euh ouais de toute façon on va bien voir oui il y a le corbeau et de la les corbeaux j'avais pas vu euh bah oui c'est lui bon bah voilà j'ai déjà mon setup complet moi ouais il est cool celui-là bah lui plus le marteau ça change totalement le gameplay du jeu c'est vrai je reconnais que j'ai bien avancé à gauche du coup j'ai pas fait de ferme encore mais j'ai pas vérifié je crois pas que j'ai d'endroit où je puisse en faire il y a deux fermiers qui sont en attente je vais faire un archer le bateau est de mon côté le bateau est de ton côté d'accord parfait je renvoie le marchand chez lui euh non c'est trop tard je crois c'est bon je l'ai sauvé c'est bon je l'ai sauvé on sait jamais je peux presque plus les rattraper attends ah non je vais pas y arriver ah peut-être non ça va être compliqué avec lui c'est pas assez rapide quoique hop voilà sa spécialité voilà c'est bon et voilà la démo parfaite ouais c'est ça effectivement il permet de générer des flammes au sol ouais c'est le c'est une monture spéciale ouais effectivement et je vais pouvoir également voilà ça y est j'ai mon setup ouais 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 je sais je connais je connais je connais mais là il y a des diamants tiens encore oui je les avais pas ramassés j'avais pas de place on occupe et en gros bon je vais donc vous voyez là il y a le euh le marteau qui est éclairé qui montre on a récupéré un des 4 artefacts disponibles on l'a en notre possession oui voilà le marteau il me demande de le faire et qu'il y avait un petit truc qui est sorti c'est vachement sympa d'avoir un peu d'action nous-mêmes pour attaquer quoi ouais de pouvoir être offensif alors que d'habitude on l'est pas forcément ok on est plutôt passif on regarde nos sujets désespérément se battre et bah pas là non désolé mon petit cerf hein je t'aime bien mais bon là le j'ai les vikings tout le monde se bat c'est ça le cheval plus plus le marteau franchement ce combo là moi j'adore ça manque un peu de chasseur je crois ouais c'est bien possible hein ça manque de fermes aussi ça va venir mais voilà je vais raconter en fait là j'aurais de quoi faire une ferme mais en fait il y a un emplacement mais si je détruis je perds le camp de vagabond donc je vais pas la faire ici et là est-ce que je peux ici ah mais si je le fais je perds le marchand ah c'est pour ça que j'ai pas de ferme en fait par contre ça me remonte à longtemps après alors on va mettre les diamants ici et de mémoire ça c'est la statue qui permet d'améliorer les bâtisseurs enfin disons que c'est les murs ont les murs ont une petite protection là on voit que maintenant ils ont des petites étoiles autour d'eux il brille en fait ça renforce les constructions des bâtisseurs donc les murs sont plus résistants il ya plusieurs statuts comme ça qui améliore tout à fait la défense est-ce que ça vaut pas le coup de perdre le marchand quand même pour gagner une ferme je me demande bah si tu peux avoir les deux c'est encore mieux mais bah des fermes j'en ai pas avant un moment moi allez dépêche-toi 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 t'as entendu je pense il a eu chaud aux fesses c'est ça c'est vrai que j'étais bête je suis resté derrière ma planque alors que j'aurais pu aller au devant et à l'assaut mais je ne l'ai pas fait il faut complètement oublier que je pouvais d'ailleurs je vais peut-être attaquer le premier portail moi tiens tiens oh bah ouais il est juste devant moi je peux plus avancer ouais mais alors attends que je sois prête quoi oh Pierre je viendrais de ton côté hop tu veux euh oui ah bah j'attends alors non non mais je veux dire j'ai pas beaucoup d'archers quand même de mon côté bon t'as au moins t'es deux régiments non ? ah non t'as peut-être qu'un toi du coup parce que moi j'en ai deux ouais je dois en avoir qu'un euh attends non j'en ai qu'un moi non c'est moi qui en ai qu'un donc toi tu dois en avoir deux ah oui t'en as deux toi oui bon ah oui mais du coup un seul pour attaquer euh oh je sais pas bah si ça le fait je sais pas trop non plus bon je vais aller améliorer les châteaux pour le moment moi je vais le recruter parce que et recruter aussi parce qu'on a un camp tu veux quoi des archers encore ? oui s'il te plait est-ce que j'ai assez pour le château ? je pense que oui il reste encore une amélioration à faire il reste encore une amélioration à la fin il reste encore une amélioration à la fin hop la donc la statue ouais euh le monument là qui améliore les constructions c'est une fois qu'on l'a activé c'est pour toujours oui avant c'était pas le cas avant il y avait un système de sablier mais il y avait pas l'île mais il y avait qu'une seule île donc en même temps tu pouvais toujours y retourner là quand tu changes d'île tu pourrais pas y retourner ce serait trop chiant quoi en fait il fallait sans arrêt remettre des pièces ouais pour le réactiver pour maintenir l'effet en fait ouais plus maintenant mais ça fait sens c'est chaud j'ai pas d'autres monticules pour faire un mur euh ah ouais ouais sur une longue distance ouais ça malheureusement ça peut arriver aussi mais sur une très longue distance ouais ça c'est chiant quand ça fait ça ouais c'est vrai que là t'as vraiment une très 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 longue distance hein ouais ça va être compliqué on va bien falloir le faire hein c'est après le cheval de... de l'héterre ouais c'est là là tu vas en avoir un ouais ils sortent pas de mon côté apparemment hop on met des flammes on les carbonise avec des clairs la foudre marteau de Thor c'est ça un super marteau de Thor c'est carrément bien hein ça change totalement la façon de jouer c'est tout ah tu commences à en avoir avec des masques toi ouais du coup si tu veux attaquer vas-y allez on finira l'épisode sur ça je vais pas avancer tout de suite je vais consolider plus de ce coup je ne peux attaquer qu'une seule fois par contre je ne peux attaquer qu'une seule fois par contre le portail organique qui est de mon côté ouais comme ça quand on reviendra le bateau on prendra moins de dégâts et puis après on avancera pour aller essayer de choper l'autre ressource je vais avancer un peu moi parce que de toute façon il n'a pas besoin de moi c'est fait un deuxième chevalier ? non parce que je ne crois pas qu'il soit assez amélioré encore ah bah je vais le faire on a assez de diamants si on veut pour faire l'ermite on a pas fait de tour encore mais on va peut-être le prendre voilà et voilà j'ai pris le petit ermite sur moi c'est celui qui permet attention on peut le perdre aussi et les rapaces peuvent le capturer comme le chien ouais exactement pareil c'est assez drôle à voir mais par contre ça fait chier du coup je te fais un autre chevalier vas-y vas-y ça va pas tarder de péter le portail donc là si je dis pas de bêtise l'ermite que j'ai pris comme il y avait plein de cibles et des flèches je pense que c'est celui qui permet d'améliorer les tours au maximum ce qui sera utile même si pour moi on en a pas fait parce que voilà mais il y a un moment où ça va nous être utile bien que c'est moins utile dans celui-là que dans le kit d'un classique notamment parce qu'il y a un type d'ennemis qui n'est plus présent remplacé par un autre donc forcément c'est un petit peu moins utile et on en parlera quand on les verra ouais c'est ça je sais pas ça va être de ton côté par contre tu veux que j'aille voir ? attends je vais aller voir faudrait bien venir t'aider au cas où que ce soit le bordel mais c'est du mien c'est bon mais je crois que c'est souvent du côté opposé bon en vrai si tu rentres et que tu vas à la statue et que tu leur dit de sortir je pense qu'ils vont largement gérer mais bon oui mais bon il vaut mieux être trop prudent moi j'ai personne pour le moment c'est de mon côté ah c'est de ton côté oh bah tant mieux non mais va t'en toi du coup non ils ont capturé le bonhomme t'es sérieux ? ah ouais c'est bon c'est bon c'est bon je le récupère c'est un moment épique à la fin j'avais oublié que je l'avais encore sur mes fesses c'est pas sur les fesses de mon cheval heureusement que voilà si on n'a pas les montures agressives ou qu'on n'a pas le marteau dans une partie normale et ben c'est foutu on peut le récupérer exactement d'ailleurs je vais aller le remettre au château et on va arrêter l'épisode là sur ça ouais sur cette récupération épique du petit petit bonhomme vous voyez je vais quand on se bouge dans tous les sens comme ça hop il tombe et puis là il va aller tranquillement au château dégage c'est ça et ben écoutez on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu que vous serez une fois de plus bien amusé à nous regarder sur kingdom et puis on vous dit rendez-vous dimanche prochain pour la suite alors c'est possible on en discutera on verra mais il est possible qu'on avance un peu la partie pour pour pas que ce soit trop long non plus qu'on vous montre les trucs principaux on verra parce qu'après ça peut être un peu redondant à regarder exactement en tout cas on vous redira tout ça lors du prochain épisode merci beaucoup merci Malice et à bientôt et à vous salut